Euh... Mon dieu, qu'est-ce que c'est dur d'être youtubeur. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui ? Ah, si j'allais sur le site de Pokémon Prism. Euh, merde, comment ça s'appelle déjà ? Euh... Non, pas ça, pas ça. Je crois que c'est ça, je crois que c'est ça. Hein ? Qu... Quoi ? Comment ça ? Chers joueurs, nous avons déménagé. Pour télécharger le jeu et rejoindre la communauté, nous vous invitons dès maintenant à vous rendre sur notre nouveau site PokémonPrisme.fr. On se retrouve là-bas. Oh, merde, alors... Et donc, salut tout le monde, c'est MegaPikasha. J'espère que cette petite intro vous aura plu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière, puisqu'on se retrouve sur Google Chrome, et plus particulièrement sur, euh... Et bien, comme vous avez pu le voir, l'ancien site de Pokémon Prism. Alors, vous allez me dire, mais Pikasha, qu'est-ce qui s'est passé ? Où est le site ? Où est le site ? Ne vous inquiétez pas. Si aujourd'hui, je vous fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que ça a été sponsorisé par Joey. Je gagne 100 000 euros pour cette vidéo. Non, pas du tout. Non, je déconne. C'est juste pour vous aider à vous repérer sur le site, découvrir toutes les nouveautés. Vous allez voir, c'est un site qui est tout beau, tout neuf. Je suis au courant depuis deux mois, il me semble, quelque chose comme ça. Et voilà, il fallait que je... Je n'avais pas le droit de vous dire tout ça pour garder la surprise, tout simplement. Et à l'occasion de l'anniversaire du jeu, qui est le 24 mars, mais qui ouvre, eh bien, le 21 mars, hein, puisque toute la semaine, il va se passer des choses, mais... Ce ne sont... Ce sont des surprises également que je ne connais pas cette fois-ci, mais assez blablatés. Allons sur le site et voilà, on y est. Et comme vous pouvez le voir, c'est tout beau, tout propre. C'est tout neuf. Il n'y a plus qu'une seule page, vous allez le voir, tout simplement. Alors, si je ne suis pas un spécialiste des codages des sites, tout ça, tout ça, mais si je ne me trompe pas, c'est un site qui, dans le jargon, est un site en V3, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une des dernières versions des sites et c'est très, très bien. Et donc, et donc, et donc, eh bien, nous allons vous présenter tout ça. Et en vrai, je n'ai pas grand-chose à vous présenter, puisque maintenant, le site ne se résume qu'à une seule page, découpée, donc, en plusieurs sous-parties. Donc, tout d'abord, la partie, c'est quoi ? Alors, non, d'abord, il y a le fameux en tête, où, en fait, vous avez donc un lien pour télécharger la dernière version du jeu. Vous n'avez qu'à cliquer là et vous êtes redirigé vers la page de téléchargement. Maintenant, c'est un bouton, comme ça, c'est très clair. Voilà, et vous avez un encadré avec les dernières nouvelles. Alors, excusez-moi si je tousse plusieurs fois, c'est parce que je suis malade et tout, donc j'essaie de faire ça très bien, j'essaie de faire ça de mon mieux plutôt. Et voilà. Voilà, et donc, voilà, donc, à l'occasion du quatrième anniversaire de Pokémon Prism, Joey a refait tout le site, et donc, il a prévu apparemment une semaine spéciale à partir de demain, le mardi 22. Et pour l'instant, il n'y a rien d'écrit, et je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il compte faire. Peut-être qu'il y aura... voilà, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas, voilà. Voilà, et suite à cette en-tête, nous avons donc différentes sous-parties. Donc, en commençant par, c'est quoi ? Donc, tout d'abord, une petite sous-partie qui explique ce qu'est Pokémon Prism en trois lignes, et avec donc des images pour rendre ça plus facile à comprendre. Donc, je ne vais pas vous lire tout ça, je vous laisserai découvrir, mais vous savez bien que Pokémon Prism est un fangame français. Je vous rappelle, ce n'est pas une Achrome 1, mais un fangame, sur lequel je fais des vidéos, et oui, ici, tu es là, si je fais des vidéos dessus, j'ai deux saisons sur le jeu, avec plus de 50 épisodes, alors n'hésite pas à aller les voir. Voilà, tout simplement. Ensuite, nous avons une deuxième sous-partie, qui constitue donc le synopsis, l'histoire du jeu. Enfin, le début de l'histoire, hein. Donc, 13 années sont écoulées depuis la victoire de Légendaire Red sur la Ligue Pokan de Kanto, blablabla, la paix est revenue, et nous, on arrive donc, voilà, on a 18 ans, on est originaire du Bourg Palette, et le Professeur Chen a besoin de notre aide pour livrer un colis. Ça, c'est le début du jeu, et après, eh bien, vous avez l'aventure qui peut donc enfin commencer. Et donc, voilà, ça, c'est l'histoire de Pokémon Prism, donc, voilà, et pas besoin d'en dire plus, de toute manière, pour ne pas vous spoiler, et si vous ne voulez pas, eh bien, téléchargez le jeu, et jouez ici, vous allez voir, c'est une histoire, passionnante, un fun game excellent. Ensuite, nous avons l'onglet voyager, ouais, je veux dire onglet, parce que j'aime bien le terme onglet. Voyager, donc, voyager, en fait, c'est, alors, je rappelle Pokémon Prism, dans sa version finale, qui n'est pas pour tout de suite. Nous avons les régions de Kanto, les archipels Sévi, Joto, et le futur. Le futur, oui, parce qu'on ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire. Alors, je dis on, hein, parce que, parce que, voilà, hein, je dis on. Pourquoi je dis on, en fait ? Non, ce qu'ils vont faire, plutôt, parce que, concrètement, je ne participe pas au développement du jeu, je fais juste des vidéos dessus. Enfin, bref, voilà, donc, pour l'instant, le jeu, on a Kanto et les archipels Sévi, qui sont disponibles à l'heure actuelle, et, dans la prochaine version, nous aurons, normalement, Joto. Joto, qui n'est pas encore disponible, puisque le jeu va être transféré sur un nouveau, un nouveau, comment ça s'appelle ? Un nouveau SDK, Starter Kit, un nouveau moteur de jeu, si vous préférez, et qui sera beaucoup mieux. Et, donc, il va falloir attendre encore un peu. Et, après, il y aura peut-être Sino, peut-être d'autres choses, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas encore fini. Et, donc, voilà. Donc, après, si on clique dessus, on arrive sur des pages, enfin, non, on est sur la même page, mais avec, donc, les histoires de Kanto, les personnages, et, donc, pour ceux qui ne veulent pas être spoils, je ne vais pas tout vous montrer pour, voilà. Et, donc, vous avez les résumés de chaque archipel, enfin, chaque partie du jeu. Et, donc, je ne vais pas tout vous montrer, je vous laisserai découvrir, tout simplement. Alors, ensuite, l'onglet Affronter. Donc, là, ça part, donc, des méchants du jeu et que la team a fini. Et, donc, voilà, blablabla, tout ça, je vous laisserai lire. Oui, je passe comme ça, je ne respecte rien, mais c'est juste pour vous habituer, vous expliquer en quoi consiste le site. Donc, ensuite, on a l'onglet Explorer, qui est, pour moi, le plus intéressant, je vais vous dire juste après, donc, qui vous montre, en gros, les principales fonctionnalités du jeu, enfin, inédites par rapport au jeu officiel. Donc, on a les modes de difficulté, en mode normal ou challenge. Les OST, qui sont réalisés, bon, certains sont repris des jeux officiels, mais beaucoup sont réalisés par Shodilo, donc, des musiques originales. Le système de quête, qu'on retrouve dans plusieurs fungames, et notamment dans Pokémon Prism. La Beste, qui est un endroit où on peut, enfin, affronter plusieurs PNJ, voilà, enfin, c'est tout un système de combat à Kermin-sur-Mer. Le multivers, donc, qui est un endroit où on plonge un peu dans le rétro-gaming, dans les anciennes versions du jeu, comme vous pouvez voir, où on doit régler certaines histoires, enfin, ce sont des univers alternatifs, quoi. Et les événements spéciaux, donc, tout ce qui est event, distribution, tout ça, tout ça, qu'il y a de temps en temps, alors, des versions Halloween, Noël, et autres événements, et peut-être qu'il y en aura un cette semaine, du coup, avec l'anniversaire de Pokémon Prism. Et juste en dessous, vous avez, donc, ce logo vu à la télé, où, en gros, venez découvrir les Youtubers qui prennent le temps de partager leur expérience sur le jeu. C'est ça, c'est ce que je vais vous montrer en dernier. On finit tout d'abord cette première page, donc, avec le guide. Alors, le guide qui est une... qui est la deuxième page du site, et qui est très complète, il me semble, puisqu'on a la solution de jeu rédigée, le Pokédex, la chronologie, alors, chronologie, ça, je peux vous le montrer, ou, en gros, donc, ça rappelle les événements, enfin, l'histoire de Pokémon, avec les personnages du jeu, tout ça, tout ça. Je vous laisserai lire, parce que c'est très, très long, et c'est très passionnant. Les différentes distributions qui ont été réalisées, il me semble, oui, en bas, et le détail, en fait, parce qu'on a dit 4 types de cadeaux mystères, Color, SP, Cube, et Ticket Coli, voilà. et donc, là, c'est les différents cadeaux qui sont disponibles, et les autres qui ne sont plus disponibles, et voilà, tout ça, je vous laisserai découvrir, c'est très, très long, et la solution du jeu, alors, je voudrais voir, solution, ça, c'est pas encore disponible, autant pour moi, puisque c'est très long à rédiger, Joey a pas encore fini de réaliser tout ça, parce que c'est très long, tout simplement, et que, bon, pour moi, je sais pas, c'est une bonne idée de faire une solution écrite, parce que, bon, pour moi, faut quand même arriver à faire le jeu un peu tout seul, alors, après, vous allez dire, c'est un thématique très bien placé, pour dire ça, Pikachu, à chaque fois, tu te fais aider par Joey, et tout, c'est vrai, c'est vrai, je vous l'accorde, mais, voilà, c'est, voilà, c'est, c'est, là, on arrive à la fin de la saison 2, sur mon let's play, et du coup, il reste plus que quelques petites quêtes, avant de passer à la saison 3, qui arrivera, donc, dans un petit moment, mais, mais, honnêtement, j'essaie de faire de mon mieux pour tout faire tout seul, sans Z, et, c'est ce que je vous conseille de faire à vous aussi, et avant d'arriver, donc, à cet onglet montre-moi, nous avons, donc, le forum qui est toujours le même, donc, coucou à Suzy, qui est sur le chat, MDR, toujours le même, et qui a juste changé de lien, au lieu d'être teamnebula.fr, slash forum, c'est pokémonprisme.fr, slash forum, et donc, toujours la même chose, n'hésitez pas à vous inscrire d'ailleurs, pour discuter avec la communauté, vous pouvez demander également des échanges, puisque beaucoup me demandent de faire des échanges avec eux, mais je ne peux pas toujours, puisque je ne suis pas toujours disponible, et, et donc, voilà, ensuite, on revient donc sur le site, et on va s'attaquer, donc, à cet endroit, enfin, juste avant, donc là, si jamais il y a un bug, vous pouvez aller sur le forum, donc, ici, comme je vous le dis, ou alors, vous pouvez contacter à cette adresse mail, tout simplement, ensuite, vous avez donc les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Pokémon Prisma, et YouTube, je rappelle, je peux vous le montrer rapidement, parce que tant qu'on y est, autant tout vous montrer, alors, ah, désolé, si je vous ai explosé les oreilles, MDR, MDR, je ne suis pas connecté à YouTube, parce que je suis sur un autre onglet, Google Chrome, pour ne pas que vous voyez le nom que j'ai, blablabla, tout ça, tout ça, hashtag, la vie privée, MDR, donc, voilà, pour l'instant, il y a beaucoup d'OST qui sont publiés, donc, tous les OST originaux du jeu, voilà, et où est-ce que j'en étais, oui, j'en étais là, YouTube, donc, le forum, et une page de don, une page de don, je vais vous montrer, parce que oui, on n'en parle pas souvent, mais si, mais si la YouTube money, tout ça, tout ça, je ne gagne pas de YouTube money, avec Pokémon Prisma, voilà, voilà, alors, cette page de don, qu'est-ce que c'est, alors, une page de don, c'est très simple, c'est-à-dire que, pour ceux qui veulent, vous pouvez donner, un peu d'argent, à Pokémon Prisma, pour soutenir, le jeu, le site, tout ça, tout ça, alors, à l'heure actuelle, j'essaie de reprendre ma respiration, parce que c'est pas facile, je suis très excité par cette nouvelle, tout ça, tout ça, j'attendais depuis longtemps, de faire cette vidéo, et, et donc, voilà, donc, à l'heure actuelle, vous faites un don, que ce soit 1 euro, 2 euros, 100 euros, 1000 euros, 4000 euros, pour l'instant, aucun centime ne va dans la poche, de la Team Nebula, alors, pourquoi ? Tout simplement parce que, à l'heure actuelle, il faut financer les frais d'hébergement du site, puisque, comme vous avez vu, le site a changé d'hébergement, puisque maintenant, on a Pokémon Prisma.fr, et ça coûte de l'argent, et, pour ça, alors, Joey finance en partie, bien entendu, le site, mais, s'il peut avoir un peu d'aide, parce que ça coûte quand même un peu cher, ce serait très gentil de votre part, en aucun cas, vous êtes obligé, je le rappelle, de faire un don, pour soutenir Pokémon Prisma, si vous aimez le jeu, tout ça, encore une fois, vous n'êtes pas obligé, mais, c'est très sympa, comme vous pouvez le voir, alors ça, je trouve ça super bien, ils ont un objectif pour l'année prochaine, c'est d'atteindre la somme de 51,44€, c'est très précis, soit 4,29€ par mois, donc, c'est des objectifs, après, ils atteindront peut-être, ou peut-être pas, peut-être qu'ils gagneront plus, et tant mieux, et, voilà, donc, pour l'instant, alors, il y a deux options, normalement, c'est les achats de Nebuchad, qui sont des points, sur le site, qui permet de débloquer des récompenses individuelles, des récompenses pour toute la communauté, ou accéder à la partie cachée du frein, mais pour l'instant, c'est désactiver parce qu'il y a un bug, petit bug que je peux vous raconter, car c'est très drôle, en fait, si vous faites un don, Joey reçoit l'argent, mais vous, vous ne recevez pas de Nebuchad, donc, c'est très capitaliste, et c'est très drôle, mais, vaut mieux pas que ça arrive, parce que, bon, après, vous allez gueuler, c'est tout à fait normal, du coup, c'est désactiver, le temps de résoudre tout ça, mais, vous avez la deuxième option, que si vous ne voulez pas, si, vous voulez pas avoir de Nebuchad, ou que vous voulez tout simplement faire un don, encore une fois, vous n'êtes pas obligé, mais, ce serait très généreux de votre part, de participer à cela, voilà, et, après cette page de don, nous avons également, les crédits du jeu, donc, développé par la team Nebula, ah oui, donc, on a un onglet équipe, que je vais vous montrer, je ne sais pas si j'articule très bien, enfin, bon, bref, et les crédits complets, qui sont, juste voir, ou, oui, donc, ça, c'est tous les gens qui ont fait, le jeu qu'on a déjà vu, à la fin de Ganto, et, donc, l'équipe de la team Nebula, avec Joey, Shudilo, blablabla, tous ceux actifs, et également, les anciens, qui étaient là, et donc, voilà, ah, et d'ailleurs, tant que j'y suis, actuellement, Joey recherche un pixel artist, et un scripteur Ruby, donc, si vous correspondez, à ces deux critères, et que vous avez envie, de participer à un projet, comme Pokémon Prism, surtout, manifestez-vous, dans les commentaires, ou alors, contactez Joey, je pense qu'à cette adresse mail, il pourra répondre, même si ce n'est pas fait pour ça, de base, ou alors, sur le forum, encore une fois, inscrivez-vous, et postez un message, disant, je veux être scripteur, je veux être pixel artist, on vous répondra, le plus rapidement possible, enfin, Joey vous répondra, le plus rapidement possible, et, voilà, c'est très important, ça permettra, d'avancer plus vite sur le jeu, et, voilà, surtout, n'hésitez pas, à vous manifester. donc, ça, c'était pour, le site, et donc, on va arriver, donc, à la partie qui m'intéresse, qui est, la partie vue à la télé, alors, qu'est-ce que vue à la télé, c'est la partie dédiée, aux youtubeurs, qui font des vidéos, sur Pokémon Prism, et, donc, notamment, moi, vous l'aurez bien compris, donc, si on clique sur, montre-moi, on arrive sur la partie, let's play, donc, cette partie, c'est, donc, voilà, c'est, alors, je peux lire le résumé, Pokémon Prism, est un jeu développé, par des fans, pour des fans, certains entendent même, bien, faire profiter, leur passion, Pokémon aux autres, par le biais de vidéos, le plus souvent, sur YouTube, et c'est exactement mon objectif, c'est partager ma passion avec vous, et, ça, on le dit pas, c'est souvent non plus, et, voilà, c'est très important pour nous, et, donc, voilà, vous avez la liste des différents youtubeurs, qui font des vidéos sur le jeu, alors, si je suis tout premier, c'est tout simplement parce que, je suis le premier à avoir fait un partenariat avec eux, également, c'est un partenariat très complet, et, et, donc, voilà, j'ai été mis en premier, mais ça, en aucun cas, par ordre de préférence, c'est juste parce que, j'ai été le premier, voilà, on s'apprécie tous, on a une convo sur Skype, et on se parle souvent entre nous, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de concurrence, pas du tout, et, et donc, voilà, donc, alors, vous pouvez accéder aux chaînes youtube, de tout le monde, en cliquant sur le thème mien, et également accéder à leur let's play, alors, les let's play des autres, il me semble que c'est, voilà, leur chaîne youtube, enfin, leur playlist, alors, je n'ai pas montré pour tout le monde, mais moi, vu que je suis un partenaire exclusif, et oui, non, je plaisante, j'ai une page dédiée à moi, que j'avais fait en accord avec eux, depuis l'ancien forum, que je n'avais pas fait en vidéo, mais, que je mets toujours dans la description, où en fait, vous pouvez retrouver mes vidéos sur le site, où en fait, c'est répertorié par saison, donc la saison 1, et la saison 2, saison 1 qui concerne tout, et saison 2, le plateau indigo, et les îles sévilles, et donc, vous avez toute la liste des vidéos, alors, avec moi, et à chaque fois, la personne avec qui je fais la vidéo, donc avec un petit résumé, la version du jeu, la durée en minutes, et le titre de l'épisode, voilà, et ça, ça veut dire quand je suis tout seul, voilà, voilà, donc vous avez plusieurs épisodes, donc, il suffit juste, alors, soit vous cliquez là, pour aller sur YouTube, et voir la vidéo, soit vous cliquez directement, vous mettez en plein écran, enfin, vous faites comme vous voulez, mais vous avez toutes les vidéos, que je me suis chargé de mettre à jour, hier soir, pour votre plus grand plaisir, ou d'ailleurs, de jouer, c'est donner du mal, pour faire tout ça, et donc, on en est jusqu'à l'épisode, il me semble, si je ne me trompe pas, 52, voilà, et en dessous, c'est pour moi, pour que je rajoute les vidéos, sur le site, voilà, alors, par ailleurs, l'épisode 53, va arriver mercredi à 14h, je le dis, c'est vrai que j'ai eu un rythme, un peu, particulier ces derniers jours, parce que, enfin, ces dernières semaines, parce que j'ai les TPE qui arrivent jeudi, pour moi, et donc, du coup, je n'ai pas pu trop me consacrer, aux vidéos YouTube, à part pour Pokémon Revolution Online, puisqu'en fait, c'est très simple, ce sont des vidéos qui sont toutes prêtes, alors, vous allez me dire, Prism, c'est pareil, puisque tu as fait un live, et tout, oui, mais il faut que je mette le layout, enfin, c'est très compliqué, contrairement à PRO, où en fait, je balance la vidéo directement, c'est moins compliqué, mais ne vous inquiétez pas, le rythme va reprendre, puisque les TPE, je ne l'ai pas jeudi, et une fois que ce sera fini, eh bien, ce sera un peu plus cool pour moi, même si j'ai plusieurs évaluations la semaine d'après, mais, mais voilà, ne vous inquiétez pas, tout va reprendre, et, voilà, donc, n'hésitez pas à regarder cette page, pour voir un peu à quoi ça ressemble, et également, à regarder mes amis, mes autres amis YouTubeurs, qui font également des vidéos sur le jeu, pour voir un peu leur façon de jouer, tout ça, tout ça, n'hésitez surtout pas, et donc, et donc, eh bien, je pense avoir fait le tour, donc, maintenant, vous ne pouvez plus me dire comment on fait pour télécharger le jeu, c'est simple, il y a un seul bouton maintenant, il n'y a plus besoin de cliquer n'importe où, d'ailleurs, si vous voulez, je peux vous remontrer, vous cliquez dessus, alors, vous pouvez aussi donner votre adresse mail, directement, pour être averti, lorsque, une nouvelle version sort, sortira, pardon, donc, vous cliquez sur télécharger, ou si vous ne voulez pas donner votre adresse mail, vous cliquez directement ici, et, normalement, on va être redirigé d'ici quelques secondes, voilà, et, et donc, vous pouvez télécharger tout simplement depuis méga, voilà, c'était tout, pour le nouveau site de Pokémon Prism, j'espère, que cette petite vidéo vous aura plu, et donc, on se retrouve très vite, on se retrouve mercredi, pour l'épisode 53 de Pokémon Prism, et samedi, pour l'épisode, eh bien, 12, de Pokémon Revolution Online, si je ne me tombe pas, oui, c'est ça, et, et donc, sur ce, les amis, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous inscrire sur le forum, à faire des dons, oui, je rigole, enfin, faites comme vous voulez, et, sur ce, je vous dis à la prochaine, et j'aime bien faire scroll ma souris, pour vous défoncer les oreilles, Allez, bye bye tout le monde, salut !